Chers lycéens, bienvenue à la faculté Jean Monnet. Voici quelques informations concernant l'enseignement des langues dans les filières droit et économie et gestion. Je suis Lydia Merle, la responsable du département des langues, qui est un département qui organise les cours de langue, aussi bien pour la filière du droit et la filière de l'économie et la gestion. De la première année au Master 2. En moyenne, les groupes se comptent par 20 à 30 étudiants. Les salles de langue sont toutes équipées de matériel multimédia connecté, permettant l'utilisation de vidéos et d'Internet pour des cours dynamiques et efficaces. L'équipe d'enseignants a à cœur de faire progresser les étudiants, selon leurs besoins et leurs objectifs, en mettant l'accent sur la communication et une langue de spécialité dès que le niveau le permet. Il existe le dispositif DU, diplôme d'université, langue et civilisation. De nombreux lycéens sont intéressés par cette filière qui est sélective et qui est destinée aux élèves ayant un bon niveau en langue. De quoi s'agit-il ? Les étudiants suivent leurs études de droit ou d'économie et gestion avec un enseignement renforcé en langue. En effet, ils étudient deux langues vivantes. Cela correspond à 7h30 par semaine. Le choix des langues est le suivant, soit anglais-espagnol, soit anglais-allemand ou bien chinois-anglais. À l'issue de la première année, puis de la deuxième année, l'étudiant se voit délivrer un diplôme universitaire que l'on appelle DU, langue et civilisation. Grâce à ce dispositif, il construit un bagage linguistique et civilisationnel solide, officialisé par le diplôme. Bon nombre d'étudiants de cette filière partent faire leur troisième année de licence à l'étranger grâce au programme Erasmus ou bien en Chine pour le DU chinois-anglais. Pour postuler, il vous faut faire un vœu pour cette filière sélective sur Parcoursup. Nous vous conseillons de postuler aussi à la filière licence de droit classique ou bien licence d'économie et gestion classique au cas où votre candidature ne serait pas retenue. Les étudiants de cette filière seront accompagnés également par trois associations étudiantes différentes en fonction des langues étudiées. Il y a l'AEFC pour le DU chinois-anglais, l'Alcae pour le DU anglais-espagnol et l'ACFA pour le DU anglais-allemand. Nous vous proposons d'aller les rencontrer au stand. Des étudiants vous attendent pour répondre à votre question. Je vous invite à visiter le stand du département des langues. Vous pourrez ainsi poser vos questions et obtenir également une brochure sur ces différents dispositifs. Je vous informe également que vous trouverez le stand de l'ISIT qui est l'école d'interprétariat située à Arcueil avec lequel nous avons un partenariat pour le programme Juriste-Linguiste qui consiste à étudier le droit à la faculté Jean de Monnet et l'anglais juridique à l'ISIT. Nous espérons vous retrouver nombreux à la rentrée prochaine, plein de motivations pour développer encore davantage vos connaissances en langue nécessaires pour trouver un emploi. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada